Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui je vous présente mon smartphone préféré en 2018 et pour le début 2019, le Huawei Mate 20 Pro. J'ai offert un test un peu différent de ce que je fais d'habitude, c'est vraiment un comparatif avec les autres modèles que j'ai testé cette année, j'en ai testé un paquet. Et en fait ce Mate 20 Pro, ça fait plusieurs mois que je l'ai maintenant, je l'ai depuis sa sortie, j'ai alterné avec d'autres téléphones et en fait je retourne toujours au Mate 20 Pro parce que c'est vraiment le téléphone dans lequel j'ai le plus confiance. Je vous explique comment je fais mes tests. En gros l'idée c'est, je veux toujours vous montrer des vidéos et des articles desquels découlent plusieurs semaines, plusieurs jours d'utilisation. Donc je mets ma carte SIM principale dans un téléphone et je le teste. A chaque fois à la fin du test, je reviens à mon téléphone principal, ça a longtemps été un P20 Pro, ça a longtemps été un OnePlus 5T. Et là en fait, depuis que j'ai le Mate 20 Pro, à chaque fois que j'ai testé un autre téléphone, je suis revenu à celui-là parce que pour moi, il est au-dessus du lot dans plein de catégories. Comme d'habitude, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est complètement subjectif, c'est mon avis sur le téléphone. Il y a peut-être des choses qui ne vous plairont pas, il y a peut-être des choses qui vous plairont, vous serez d'accord ou pas. N'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, à échanger avec tout le monde. Mais en gros, cette année, dans les mains, j'ai eu un paquet de téléphones. J'ai eu chez Xiaomi, j'ai eu le Mi A2, le Mi Mix 2, j'ai eu le OnePlus 5T, le OnePlus 6T, le Pixel 3 et le Pixel 3 XL, le Galaxy Note 9, le Pocophone, l'iPhone XS, j'en oublie peut-être. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment celui au global qui me fait la meilleure impression. Et surtout, celui que je n'ai pas peur d'avoir au quotidien et qui n'a pas le défaut qui me fait avoir envie d'un nouveau téléphone. Au niveau des specs, c'est une tuerie. Il a le processeur Kirin 980, donc c'est le plus haut de gamme chez Huawei et un des meilleurs du marché avec le Snapdragon 845. Le 855 arrive, mais Huawei va présenter un nouveau Proce. Vous pouvez avoir le choix entre 6Go et 8Go de RAM. J'ai le modèle 6Go, je n'ai jamais aucun ralentissement, que ce soit dans les jeux, dans la navigation, je fais du multi-écran, donc c'est vraiment un téléphone ultra, ultra performant. Il a un écran de 6,39 pouces, donc c'est un téléphone qui est gigantesque, il est incurvé, tout en vert, il glisse pas mal, faites attention. Je vous conseille de faire très, très gaffe à ne pas le faire glisser, même sur un canapé un peu arrondi, il va vite glisser, donc mettez une coque. Niveau autonomie, c'est de la boulette, j'en parlerai en fin de vidéo. Il a une batterie de 4200 mAh, recharge en fil, recharge rapide et le petit rôle à Apple, je pense, la recharge en fil inversée, qui permet de recharger les autres téléphones avec le dos du Mate 20 Pro. Au niveau des capteurs photo, on a un capteur de 40 mégapixels à l'arrière, un deuxième de 20 mégapixels en grand angle et un téléphoto à 8 mégapixels. Donc on le verra dans la partie photo, il fait des clichés qui sont excellents. Et il tourne sur Android Pie avec la surcouche EMUI de Huawei, j'en reparlerai aussi dans la vidéo. C'est un des petits points qui me dérangent et c'est vraiment dommage. Ce système d'exploitation, il faudrait vraiment qu'il fasse un gros, gros changement selon moi. Alors pourquoi je vous dis que c'est mon préféré ? Le premier point très important pour moi, c'est un téléphone Pro. Il y a la double SIM, j'en parle souvent, mais c'est quelque chose d'hyper important. J'ai un numéro Pro, un numéro perso, c'est important pour moi d'avoir les deux dans le même téléphone. D'ailleurs, quand j'ai testé le Pixel 3, c'est un des trucs qui m'a un peu déçu sur le téléphone et j'avais à côté le Mate 20 Pro pour avoir mon autre SIM. Le très gros point fort en dehors de la qualité de l'écran, il y a certaines personnes qui ont des soucis avec l'écran, ce n'est pas mon cas, mais regardez bien sur les forums, si jamais votre écran est un peu vert, vous pouvez demander un remplacement. A part ça, l'autonomie, c'est un truc de malade. Les journées, je l'ai fini entre 30 et 50%, même avec une utilisation ultra intensive. Il est même arrivé un soir, j'arrive à 21h30 et que j'ai 73% de batterie. C'est une journée où j'avais moins touché mon téléphone, il me semble que c'était pour Noël. Du coup, c'est dingue, je n'ai jamais peur de ne pas avoir assez de batterie. Les capteurs photo, donc là, ils en ont mis trois, on en a de plus en plus. Ce que je vois moi, c'est que, bien sûr, il faut enlever cette espèce de filtre sur le visage qui adoucit tout parce que ça gâche les choses, mais que ce soit en mode portrait, en photo frontale, en photo arrière, même en vidéo, il fait des excellents clichés, des excellentes vidéos. Le mode nocturne marche bien, on est encore en dessous de ce que fait Google avec le Pixel 3 alors qu'il n'a qu'un seul capteur, mais c'est pour moi l'un des meilleurs photophones que j'ai testé du marché. Donc, je n'hésite pas à l'emmener avec moi sur des événements, sur des fêtes de famille et limite à ne pas emmener mon appareil photo parce que j'ai confiance dans les photos qu'il va prendre comme c'était le cas avec le Pixel 3. Pour moi, il a juste deux défauts. Le premier, il me semble que j'en ai déjà parlé, c'est la surcouche de Huawei que je n'aime pas du tout, je n'aime pas le rendu que ça, je n'aime pas les icônes, je n'aime pas la navigation. Ça, c'est embêtant, mais en même temps, comme avec la plupart de mes téléphones, et c'était le cas avec le P20 Pro, eh bien, dès que j'ai reçu le Mate 20 Pro, j'ai mis Nova Launcher, je l'ai customisé comme je le voulais et j'arrive sur une expérience qui est proche de celle de stock Android que j'adore et du coup, ce problème-là, il est facilement enlevable. Le second, je vais regarder un peu sur les forums, personne n'en parle, donc je ne sais pas si c'est dû à mon modèle qui est un modèle de pré-production, mais l'écran, je le trouve assez fragile et il prend pas mal de rayures, j'ai fait des grosses rayures dessus, alors que ce n'est pas le cas avec les autres téléphones que je teste tout le temps ou que j'ai eus au quotidien, même avec le P20 Pro que j'ai eus pendant peut-être 4 mois, tous les jours et qui a quasiment zéro rayure visible à l'écran, juste des micro-rayures. Et là, j'en ai fait 2-3 dès les premiers jours, donc si vous voulez acheter un Mate 20 Pro, je vous conseille vraiment de prendre une glace de protection à l'avant pour pas gâcher cet écran qui est très beau, mais dès qu'on a une rayure, ça fout un peu la mort, surtout quand un appareil coûte 1000 euros. Voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur téléphone qu'il y a actuellement sur le marché. Il coûte certes un peu cher aux alentours de 1000 euros, le prix commence à baisser, on peut le trouver aux alentours de 800 euros sans forfait, mais je pense que ça peut baisser dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir pour être meilleur ? Utiliser une expérience plus proche de celle d'Android Stock, c'est vraiment un avis subjectif. Fixer ce problème d'écran pour ne pas avoir peur de le rayer, parce qu'il y a plein de gens qui aiment utiliser les téléphones sans protection à l'avant ou à l'arrière, donc ça, c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Mais à part ça, à part améliorer encore le software au niveau de l'appareil photo pour se rapprocher d'un pixel, je vois pas trop ce qu'on peut faire de mieux, à part réduire ou supprimer l'encoche, mais comme il y a le capteur de reconnaissance faciale à l'intérieur en 3D, comme Face ID sur l'iPhone, c'est compliqué. J'espère que Huawei trouvera une solution, mais là, ils nous ont vraiment sorti un téléphone qui déboîte. Du coup, moi, déjà bonne année, on est début 2019, bonne année à tous. Je suis vraiment impatient de voir ce qui va se passer cette année. Je suis impatient de voir ce qui va être présenté au CES, je suis impatient de voir le S10 de Samsung et de voir les réponses de tous les concurrents, de tester le Mi Mix 3 aussi, qui a l'air pas mal. Je pense que ça va être une année ultra intéressante au niveau des smartphones. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires sur le Mate 20 Pro. J'y répondrai au maximum de possibilités, mais il y a aussi beaucoup d'utilisateurs du Mate 20 Pro, je l'ai vu dans les précédentes vidéos, donc vous pouvez aussi interagir entre vous. Du coup, la vidéo est terminée. Dites-moi si le format vous a plu. C'est un peu différent du test habituel. Je vous présente vraiment ce que j'ai vécu au quotidien, les comparaisons avec les autres téléphones. Et moi, je donne rendez-vous dans quelques jours au CES pour le CES Unveiled qui va lancer le salon en direct de Las Vegas. À dans quelques jours. Sous-titrage ST' 501